Des champions, la deuxième venue en Allemagne, la première fois c'est lieu à 8 pilotes chanteurs du monde des rallies à l'anniversaire justement des 10 ans du titre de championnat du monde des rallies Là c'est l'équipe All-Star avec Tanner Fuss qui est un cascadeur mais également un pilote de rallye aux Etats-Unis Il fait un peu tout et... Sur Motors TV jusqu'à 22h, c'est un beau direct qu'on vous propose, on est vraiment très fiers de pouvoir vous l'offrir cette Coupe des Nations en intégr... Tu n'hésiteras pas à nous décrire bien toutes les voitures Vincent, parce que je crois qu'il y a 8 modèles différents et même si une Porsche 911, bon ça on reconnaît facilement il y a quelques petits, je dirais, esprits buggy où là tes éclaircissements seront bien nécessaires Il y a des subtilités, notamment la ROCKCAD, donc c'est la voiture construite et conçue pour la course des champions Alors il y en a une première, l'ancêtre, qui est monoplace, et la nouvelle, qui est avec un moteur un petit peu évolué, qui est une bi-place et ça je pense qu'on aura l'occasion de les voir, parce qu'à mon avis, dans le groupe A et le groupe B Je ne suis pas sûr qu'on court avec les mêmes voitures Bah oui Ou alors peut-être, mais en tout cas avec des demi-finales C'est après Sébastien Loeb et Andy Prio La Racecar, dites donc ! Ah oui, alors ça c'est une voiture française qu'on a pu suivre également sur Motors TV On l'avait déjà vu au Portugal pour les demi-finales Alors là c'est une voiture qui fait, on le voit ici à l'écran, 450 chevaux Un peu moins d'une tonne, deux Et bien oui, voilà une belle idée, le champion de la NASCAR pour la cinquième fois consécutive Alors est-ce que Sébastien Loeb va être à l'aise dans ce genre de voitures, sur ce genre de piste là ? Non c'est vrai que c'est un challenge là, Vincent, je crois qu'on peut quand même le dire Là je crois que c'est un challenge pour tout le monde Oui Et bien là ça l'a peut-être avantagé Alvaro Parente et Philippe Albuquerque On a déjà conduit ces voitures en plein été Et c'est une voiture donc construite également par Jérôme Galpin et son équipe Voilà, et oui oui, la NASCAR à la française, c'est une réalité Un petit salut amical à Lucas Lacerre, le champion 2010 Sébastien Loeb, Andy Prio Un septuble champion du monde des rallyes face à un triple champion du monde des voitures de tourisme Et donc une voiture très étonnante Magnifique évidemment, quelle ligne, quelle gueule j'ai envie de dire C'est parti, mais pas forcément facile à négocier dans ces virages On a l'impression qu'elle fait des sauts de puce entre deux passages de vitesse la voiture Allez, avantage à Loeb, mais bon, on le sait, ça veut pas forcément dire grand chose dans le premier passage Ça bloque les roues, on voit des panaches de fumée Oui, alors si Karl Edwards à la rigueur pilote ça tout à l'heure, peut-être y aura-t-il un avantage ? Pour lui, lui qui vient évidemment de la NASCAR et qui a gagné d'ailleurs les deux dernières courses du calendrier Et Loeb qui va perdre ? Oui, enfin non, il y a encore un tour, mais Loeb pour l'instant est derrière, effectivement Allez, il faut absolument que l'équipe de France marque ce point, pratiquement Attention, Prio, il a été un petit peu limite dans cet enchaînement, ça va se jouer rien du tout C'est Sébastien Loeb qui va réussir ! Alors qu'on doit être dans le lounge avec quelques personnes qui ont envie de se restaurer Ah ! Le retour de la racecar ! Très spectaculaire avec le bruit du V8, très sympa Avec Tom Christensen qui va être opposé à Philippe Albuquerque Et je me risque un pronostic, moi je vote pour Albuquerque Et bien... Il a essayé les racecar à Portimao, il a été très impressionnant Alors même si Tom Christensen est un excellent pilote, on va pas revenir là-dessus Même s'il s'est entraîné avec ses voitures Au niveau expérience, il y a un petit avantage avec Philippe Albuquerque Qui plus est, il a perdu le premier round Et il a à coeur de se racheter, c'est certain Et puis donc, on le répète, sans leur être chauvin Ça nous arrangerait un petit peu L'équipe de France qu'on a quand même envie de voir jusqu'au bout Une finale France-Allemagne, c'est clair, ça fait rêver Et ça peut être serré, parce qu'il y a un système de chronométrage Qui peut départager les pilotes au 10 millième de seconde près C'est une première à l'occasion de cette course des champions 2010 Comme en Australie, en V8 Supercars, on le chronomètre au 10 millième de seconde Avec l'enceinte de cette beau stade de Düsseldorf Qui se remplit maintenant vraiment beaucoup Il est à l'aise, alors c'est vrai qu'il faut pas faire trop de pronostics Mais il a l'air quand même très très à l'aise avec cette voiture Visuellement, oui, on a tendance à penser que là le Portugais est très très bien parti Et en plus il est à l'extérieur Et il est toujours devant Christensen Allez, faut pas craquer, mais il a évidemment pratiquement une seconde d'avance, vous le voyez Ça passe près, il la met en glisse J'ai tendance à penser que son avance là devrait être suffisante au vu de ce qu'on a vu depuis le début de la soirée pour terminer devant effectivement Parce qu'il était sur la partie de piste la plus lente Il dispose malgré tout d'une confortable avance Parce que ça va, c'est confirmé, tout juste hein ? Oui, et c'est bon, on n'a pas été trop inquiets On avait bien senti qu'Albuco Arki allait gagner Mais c'est vrai que Christensen a fait un bon dernier tour Et ça nous arrange bien cette victoire Voilà ! Donc l'équipe nordique a deux victoires depuis le début Et l'équipe portugaise aussi Il n'y a que l'équipe anglaise qui en a trois Et l'équipe française n'en a qu'une Et ça risque d'être dur pour la France Là ça va jouer contre le Portugal Ça va être vraiment un coup prêt Il faudrait impérativement que Sébastien Lope et Alain Prost gagnent leurs deux rounds Bon, soyons honnêtes, pour l'instant on est dernier Oui, on est dernier du groupe et de la poule Avec un point, on va dire ça, deux points pour le Portugal et le Nordique Et trois pour les Anglais Conseil ? Oui, pourtant là, du côté d'Audi, il doit connaître Il doit en avoir conduit des Audi R8 LMS Et c'est une très belle victoire Sébastien Loppe d'avoir battu Fénipé Albuquerque sur une Audi R8. Non, ce n'est pas une Porsche, mais c'est un buggy de la course des champions. Et ça, c'est peut-être un avantage. Voici dans la lounge, avec Alain Prost, que vous voyez au premier plan. On dit Heikki Kovalainen assis. Très bien fait de gagner, ça c'est clair. Et donc les Etats-Unis. Super. Son champion du monde, Michael Schumacher. Et à lui tout seul, et à lui tout seul. Des associations pour tous ces pilotes. Jason Plateau, dont on n'a pas parlé. Andy Prio, qui s'est retrouvé. Les deux Anglais qui se sont retrouvés en finale. Ils se sont dit, mais on a perdu les finales en Angleterre. On va absolument la gagner en Allemagne. Mais non, raté. C'est dommage. C'est assez sympa l'altitude d'Andy Prio pour le round final. Il descendait de voiture, il est monté dans son buggy, il allait voir Schumacher en lui disant, ça y est, on y est maintenant. Et non, c'est parti directement. Et oui, avec un petit avantage à Sébastien Vettel. Magnifique cette calme. On le répète. C'est pas que Fernando Alonso ait fait un mauvais champion du monde, mais lui, c'est aussi amplement mérité du côté de... Tom Christensen, Vincent, il a un petit peu comme... Ça va là, il y a déjà, dans sa demi-finale, il y en aura... C'est pas loin de 500 chevaux, un gros moteur américain, une boîte à 4 vitesses en H, à l'ancienne, 5 mètres de long et 2 mètres de large. Ça suffit, c'est déjà pas mal. Ça suffit déjà, oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, on peut dire, peut-être avantage à Pastrana. C'est des voitures de son gabarit. Oui, c'est un peu... Pour un pilote américain. Oui, 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 pour un pilote... Mais je sais pas si c'est... Ah, Pastrana qui va peut-être s'essayer à la Nationwide l'année prochaine. Donc, c'est intéressant pour lui de prendre le volant de cette auto. En tout cas, il a pas calé, ce coup-là. Voilà, c'est important. Comme l'a dit Vincent Ramboisé, c'est important. Cette manche entre deux pilotes qui ont perdu leur premier défi. Et celui qui va l'emporter, là, sauve un petit peu la suite de sa journée. Pour celui qui va perdre, ça va être déjà quand même un petit peu plus dur. Et on l'a vu, des écarts infimes à chaque fois. Sauf peut-être avec Loeb, contre Bertrand Magrette. Il y a eu un écart assez conséquent. Alors, pour l'instant, un avantage très vice, Pastrana, ça glisse beaucoup. Il a pas eu ce faire embarquer en train d'à-queu. Oh, c'est quand même là aussi. Ce n'est pas évident du tout. Oh, tassion ! C'est beau, ça ! Ouais, ça s'en est plus cool. Ouais, mais attention ! C'est beau, mais... C'est pas fini, encore... Ouais, on s'est rapproché du côté de... Ah, Pastrana, il est déchaîné. Je pense que c'est pour Pastrana. Cécile, il ne fait pas d'erreur, normalement. Il accroche sa première victoire de la journée. Ouais, c'est parce que... Ah, non ! Ouais, parce que c'est plus facile de réaccéder à l'extérieur ! C'est fait, à mon avis. Moi, pour moi, je dis, Christensen... Pastrana, mais surtout, là, quand vous finissez par l'extérieur, vous avez quand même la possibilité de réaccélérer un petit peu plus tôt, hein, qu'à l'intérieur. Et en tout cas, c'est passé près, il y a eu des belles figures. Au revoir, ça au ralenti, c'était magnifique. Regardez, on glisse, et c'est là où il a perdu. À l'arrêt accélération, il a trop mis de gaz, Pastrana. Ouais, un tout petit peu trop. Et puis, c'est vrai qu'il est là où il perd. Oui, mais là, il doit braquer plus, aussi, hein, quand vous êtes pratiquement côte à côte, celui qui braque un petit peu moins, il a un petit peu plus de chance, quand même, hein. Ouais, mais à 2 centièmes, là, on peut se dire que s'il avait été un petit peu plus patient, s'il avait un peu plus dosé les gaz, eh bien, c'était pour lui. Tout à fait. Ah, ben, voilà notre Tom Christensen requinqué, là, hein, par cette victoire. Voilà, il revient à égalité avec Prio et Baguette. Tom Christensen, qui se mesurera à mi-doine, tout à l'heure, Vincent. Alors que là, on va retrouver Kovalainen face à Bleck Molen. Ça va être la revanche, également, pour Eki Kovalainen. Eh oui, Bleck Molen, qui n'a pas gagné, qui s'est incliné face à Baguette. Et Kovalainen, qui s'est incliné, et de quelle manière ? Et de quelle manière, on s'en rappelle encore, c'est clair. Ça va faire partie des images fortes, hein, de cette Coupe des Champions. L'énorme sortie de piste d'Eki Kovalainen. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop, parce qu'hier, ça avait été une soirée plutôt limpide. Avec très peu de sauvage. Regardez le regard de Pastrana vers le grand écran pour savoir qui l'a emporté. Eh bien, ce n'est pas lui, effectivement. Et ça sera à nouveau avec les mêmes, c'est pour ça qu'il y a eu un petit intermède un peu plus long. Parce qu'on a carrément les mêmes voitures. Ah bah, va de chaude, les pneus sont chauds, les freins sont chauds, tout va bien. Là, il n'y a pas besoin de trop les chauffer. Elles sont prêtes, les autos. Et ce qui est sympa, c'est de voir les pilotes se demander de se donner des conseils. Il y en a vu Antiprio qui questionnait Tom Christensen, parce qu'il va reprendre la même race car qu'il avait tout à l'heure. Et hier, dans la soirée, on voyait Tom Christensen demander à Loeb, après avoir perdu contre lui sur une Porsche, mais est-ce que tu as remis la première, toi, sur la piste ? Donc, vous voyez, on s'amuse, mais jusqu'à un certain point. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que tous ces pilotes s'amusent mieux quand ils gagnent. Oui, c'est effectivement une impression que ça peut donner. Effectivement. Allez, c'est parti ! Allez, c'est plutôt bien parti pour la noire. A priori, c'est celle de... Est-ce que ce ne sera pas celle de Prio ? Oh là, ça rupte pendant un petit peu longtemps. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Prio qui est à bord de la race car noire. Edouane qui a la bleue. Et Edouane qui ne va peut-être pas forcément autant de facilité qu'avec les petits engins rock, mais qui ne se débrouille pas si mal. Il est à l'extérieur, là, donc... Ouais, il a rompu le rythme, là, Edouane. Avantage, en tout cas, pour l'instant, à Andy Prio. Prio qui fait forte impression qu'il se joue de la voiture. Ouais, carrément. Il va falloir se méfier de Andy Prio pour cette course des champions, Vincent. On le sent depuis hier. On sent qu'il est bien. Il était déjà finaliste pour la Grande-Bretagne les dernières avec Button. Il faisait équipe avec Button. Quand vous regardez la longue liste des vainqueurs, il n'y a toujours pas d'anglais. Le vainqueur de cette course des champions. Alors, il a certainement envie d'être le premier, Andy Prio. Attention, pas trop en faire. Ouais, quand même. Mais bon, c'est passé. C'est passé pour Andy Prio, qui s'offre une deuxième victoire, lui aussi, l'image de Sébastien Loeb. Voilà, c'est les deux pilotes qui totalisent deux victoires. Il ne pourra pas en être autrement, parce que même entre Kovalainen et Peckmolen, tous les deux se sont inclinés. Voilà, donc pour l'instant, ça se passe bien pour Sébastien Loeb et Andy Prio. J'ai trop accéléré à la sortie du dernier virage. Et puis, je ne sais pas qui, j'ai perdu du temps. Ah bah oui, ça peut vraiment, ça c'est un peu de choses, vraiment. C'est clair.